Je suis sud, mais j'ai eu une escale de deux ans à Beaugouin, donc c'est pas très très loin. Je crois que le gros changement pour moi, ça a été le déplacement du sud de Castres, monter à Beaugouin, pour moi ça a été un gros changement, tant sur le plan du climat, mais aussi familial, des mentalités, etc. Donc là, je crois que depuis deux ans qu'on est ici maintenant, effectivement, j'attache ma troisième saison, on est plutôt très très bien intégrés, effectivement, les hivers sont un peu longs, rigoureux, mais bon, à partir du moment où on prend du plaisir sur le terrain et dans le travail, je crois que ça passe au-dessus. Le rugby, justement, est un travail d'équipe, l'entraînement aussi ? Ah oui, 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 le rugby, c'est un sport d'équipe par excellence, seul, on ne peut pas s'en sortir, donc on a besoin des collègues, donc effectivement, tous les entraînements sont dirigés, dès la préparation d'ailleurs, on travaille vraiment sur la cohésion de l'équipe, et tous les entraînements sont dirigés en ce sens, et je crois qu'une des grandes forces de notre équipe cette saison, enfin, ou la saison dernière, j'espère que ce sera le cas de cette saison, c'est vraiment cette cohésion, cette solidarité qui se dégage de nos gars, quoi. Alors parlez-nous un peu du rôle de chaque personne qui vous entoure pour les entraînements, pour la préparation physique ? Oui, on a un staff qui est plutôt très bien organisé, plutôt très compétent, complice, complémentaire, donc dans l'entraînement, je travaille avec Olivier, Olivier Nière, qui s'occupe plus spécialement du jeu des trois quarts, avec notamment tout ce qui est lié à la relation du jeu au pied, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience d'abord, quelqu'un de très compétent, précis, pointilleux, donc très agréable de travailler avec lui. Ensuite, on a deux préparateurs physiques, que ce soit Hubert de Bède ou Romain Rollier, qui sont également au même niveau en rugby que notre complémentarité, ils sont assez complémentaires également, donc un est le patron de la préparation physique, donc Hubert, Romain travaille avec lui, il est plutôt axé sur tout ce qui est lié à la réathlétisation du joueur, notamment au suivi du joueur blessé, quand on le remet en route, comment on le remet en route, quel suivi on y met. Donc voilà, en ce sens, on a un staff terrain qui est assez complémentaire, compétent, et puis surtout qui travaille beaucoup. Et ensuite, on a un staff, voilà, donc tout ce qui est logistique, on a Jackie qui nous aide et qui est en permanence avec nous, donc voilà, par rapport à un club comme Bourgouin par exemple, je n'ai rien à envier au niveau de mon staff. Est-ce que les nouvelles recrues vont compenser les départs ? Ben je le pense, on va attendre d'abord d'avoir quelques matchs au compteur, je pense qu'après le premier bloc on y verra plus clair. Il me semble que sur le plan du nom, on peut, non, parce qu'on en recrute moins que de joueurs qui partent, par contre sur le plan de la qualité, sur ce que je vois depuis maintenant 5 semaines, ce sont des joueurs qui vont tous nous emmener de plus-value. Donc il me semble aujourd'hui, je dis bien, il me semble aujourd'hui, que notre équipe a davantage de potentiel que celle de l'année dernière. Maintenant, après il faut gagner le match, et à commencer par celui d'Aurillac, et après on y verra un peu plus clair. Pour entraîner une équipe justement, il faut du caractère, et ça vous en avez ? Ouais, il paraît que j'ai un peu de caractère, parfois pas facile à vivre, mais vous savez, on entraîne 30-35 mecs qui ont du gros caractère, donc si nous on n'a pas de caractère, on se fait bouffer. Et bon, je n'ai pas l'habitude de me laisser marcher dessus, alors effectivement, parfois il y a des dénizelles, parfois ça claironne, mais bon, on est toujours sur un rapport de confiance, un rapport loyal, donc c'est ça le plus important. Avez-vous une devise, un slogan, ou même une musique au sein de l'équipe de l'USO ? Ouais, je crois qu'à l'image de nos supporters, je crois qu'on a un slogan qui est assez intéressant, en sachant que, voilà, ici c'est au Yona, je trouve que c'est bien, on l'a colporté un peu partout l'année dernière, notamment sur les phases finales, même si on était un peu moins nombreux que les Albijois ou que les Ajeuners, évidemment. Mais bon, là, on a fait connaître, je pense, au Yona, et à l'image de nos supporters, on est en train de prendre un peu plus de place dans l'image du rugby. Justement, quels sont vos rapports avec les supporters au Yonassien et les au Yonassien eux-mêmes ? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que je suis assez bien intégré, je suis assez bien dans la vie de tous les jours, j'y rencontre des gens qui sont très différents des gens du Sud, parce que, si je devais faire un comparatif, dans le Sud, on ouvre beaucoup les bras, très vite, et on ne les ferme pas tout le temps. Ici, on a du mal à ouvrir les bras, mais par contre, il me semble que quand ils sont ouverts, on les ferme de suite, il y a une amitié forte, donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de relations, que ce soit à Oyo ou à Bourgouin, que je peux en avoir encore dans le Sud. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Pour conclure, comment voyez-vous la saison qui se prépare ? Ben, comme je la vois, ce sera forcément une saison difficile, je suis partagé entre le fait que ce soit effectivement une saison difficile, parce qu'on sera attendu, parce que renouveler ce qu'on a fait l'année dernière, ce sera un véritable exploit. Mais en même temps, on a tellement d'envie, tellement d'enthousiasme, et ça nous a tellement ouvert l'appétit, qu'on est excité de démarrer. Et maintenant, c'est vrai que, par le passé, les matchs de préparation, l'entraînement, la préparation me satisfaisaient. Là, aujourd'hui, je suis impatient, il me tarde d'attaquer vraiment, pour savoir réellement où on en est, et quel est le potentiel réel de cette équipe, cette saison. Les joueurs qui sont avec vous, comment sont-ils préparés moralement ? Le danger cette saison, par rapport à la saison qu'on a vécue, c'était de retrouver des gars un peu cuits mentalement, un peu cuits mentalement, parce qu'il a fallu beaucoup donner la saison dernière, notamment sur la fin de saison, les gars ont beaucoup donné, on a fini complètement essoré, surtout mentalement, mais également physiquement aussi. Mais l'inquiétude que j'avais, c'était vraiment de retrouver ce démarrage, avoir des gars un peu cuits mentalement, du mal à se remettre en cause, du mal à se foutre au boulot. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, je crois que les six semaines de repos qu'on leur avait accordé, on a repris un peu plus tard que les autres, nous ont fait beaucoup de bien, et j'ai vraiment retrouvé le groupe qu'on avait quitté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on surfe sur la fin de saison, sur cette dynamique de fin de saison, et je sens un groupe, à ma foi, très prêt, quoi, prêt, prêt, enthousiaste, qui continue à bien s'entraîner, qui donne beaucoup. Voilà, donc, tant qu'on ne change pas l'état d'esprit, on sera toujours une équipe difficile à jouer, on se positionnera. Il ne faut surtout pas changer d'état d'esprit. Merci Christophe Furios et bonne saison. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada